Alors vous allez voir, Libellude a une ligne éditoriale assez propre, assez libre. Je vais commencer par leur jeu le plus connu. Vixit, Spiel des Chiares, des Chiares 2010. Libellude, c'est ce logo-ci, une petite libellule. 3 à 6 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes. De quoi s'agit ? Libellude, c'est l'expert des jeux d'association d'idées à partir d'illustrations. Jeux créés par Jean-Louis Roubira, illustrés par Marie Cardois. Je pense qu'il y a plein d'illustrateurs qui ont rejoint le projet petit à petit, vous allez comprendre pourquoi. Voici Vixit. Bon, moi j'ai slivé mes cartes parce que j'adore le jeu et qu'on l'utilise assez souvent. Donc c'est encore plus classe avec les belles cartes bien slivées. Dixit. Donc comme je le disais, c'est un jeu d'association d'idées. Où chaque joueur va avoir, dans ce cas-ci, un petit lapin. Qui représente sa progression sur un plateau de jeu. Le premier arrivé à 30 points gagne. Par exemple, ici, je vais mettre trois petits lapins parce que c'est trois joueurs minimum. En vrai, moi je conseille d'y jouer à 4, 5, 6. On va mettre 4 lapins. Chaque joueur va également avoir des jetons. Ici, ceci. Je vais en prendre que quelques-uns pour l'explication. On va de 1 à 6 parce que c'est 6 joueurs. Donc ici, j'ai 1, 2, 4, 5. Des jetons de la couleur de son personnage, évidemment. Chaque joueur va recevoir 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des cartes qui représentent des illustrations. Des illustrations relativement aléatoires. Ici, il y a une illustratrice. On peut le voir au style. J'ai ces 7 cartes. Ici, je suis le compteur. Donc le compteur change de tour en tour. Ici, ce tour-ci, par exemple, je suis compteur. Je vais choisir une carte qui va m'inspirer quelque chose. Par exemple... Cette carte-ci. Je vais dire... Mettons, je dis... Constellation. Je peux dire une phrase, je peux dire un mot, je peux dire ce que je veux. Les autres joueurs ont tous 7 cartes également. Ils vont choisir la carte qui est le plus proche. De Constellation. Par exemple. Je ne sais pas, moi... Si lui, il a un soleil, c'est ce qui est le plus proche pour lui. Malheureusement, il n'a pas eu de chance. Constellation. Lui, il va mettre ceci parce qu'il y a des étoiles sur le manège, par exemple. C'est vraiment de l'association d'idées. Donc ça part un peu dans tous les sens. Et lui, par contre, il a de la chance. Voilà. Il a une carte avec plein d'étoiles. Donc ce sont les 4 joueurs. On va mélanger les cartes. Et on va les placer comme ceci. Ça, c'est la carte 1. La carte 2. La carte 3. La carte 4. Alors, dorénavant, il va falloir voter. Chaque joueur va donc voter pour essayer de trouver la carte du compteur. Ma carte, en l'occurrence, qui est celle-ci. Donc, chaque joueur va prendre ses petits jetons ici et voter pour la carte 1, 2, 3 ou 4. Et c'est là que tout le sel du jeu se joue. Mon objectif est qu'au moins un joueur trouve ma carte. Si au moins un joueur trouve ma carte, je vais avancer de 3 cases. Si personne ne trouve ma carte, je n'avance pas. Si, et c'est là que c'est très intéressant, tout le monde trouve ma carte, je n'avance pas non plus. Donc l'objectif, c'est de ne pas être trop évident. Si j'avais dit avec cette carte alphabet, en fait, je ne sais pas si on le voit, mais les étoiles sont des lettres. Peut-être que ça aurait été trop évident. Si j'avais dit homme qui lit un journal sur un banc devant un ciel plein de lettres, c'est sûr et certain, j'aurais marqué aucun point. Donc ici, c'est vraiment, on met 3 points. Si au moins une personne a trouvé, et si toutes les personnes ont trouvé, on met 0 points. Ensuite, pour chaque joueur, leur objectif est évidemment de deviner quelle est la carte du compteur. Par exemple, le rouge a bien deviné, il gagne 2 points. Le rose n'a pas deviné, le blanc n'a pas deviné. Ensuite, on voit qui a voté pour quoi. Par exemple, si le blanc a voté pour la carte du rose, donc il s'est trompé, le rose a mis cette carte, par exemple, et le blanc a mis son jeton numéro 4, il donne 1 point au rose. Si le rose, lui, a voté pour la carte numéro 1, par exemple, qui serait potentiellement la carte du rouge, le rouge gagne 1 point en plus de ses 2 points. Le maximum de points qu'on peut marquer, il me semble que c'est 5 points. Parce qu'on va pouvoir marquer 2 points en trouvant la bonne carte, et on va pouvoir marquer maximum 3 points en induisant les autres en erreur. Donc même si 4 personnes se trompent, on ne marquera que 4 points maximum. Donc ce jeu est très intéressant parce que c'est de l'association d'idées, mais à côté de ça, il ne faut pas être trop évident. Si on est trop évident, tout le monde va trouver la carte, et on ne gagnera aucun point. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait que si les gens votent pour notre carte, on gagne des points, ça va encourager les joueurs à trouver la carte qui se rapproche le plus possible de ce que le compteur a dit. Voilà. Ce qui fait que le compteur a évidemment plus de chances de ne pas avoir 100% des gens qui trouvent sa carte. Donc j'aime beaucoup ce jeu, je le sors très souvent, avec plein de gens, mais pas vraiment. Je vais m'expliquer. Ceci est Dixit, Spiel des CRS 2010. C'est Dixit, mais avec jusque 12 joueurs. Toujours comme auteur Jean-Louis Roubira, parce que les règles n'ont pas changé. Comme illustrateur, toujours Marie Cardoie, mais également Pierrot. Mais pas que. Parce que c'est un jeu qui se joue entièrement avec des illustrations. Ce qui signifie qu'au bout d'un moment, on connaît toutes les illustrations. C'est pour ça que Dixit sort très fréquemment. Je pense que tous les ans, ils sortent une extension avec 80 cartes, il me semble, supplémentaires. 80 cartes illustrées par un illustrateur en particulier. C'est à chaque fois des illustrateurs différents, il me semble. Avec des styles très très différents. Et ce que je trouve super chouette, du coup, c'est que Dixit, c'était 2010. Celui-ci, je ne sais plus quand exactement, mais ça veut dire qu'il y a eu plus de 10 extensions. Ce qui donne, quand on a la folie acheteuse, des boîtes comme celle-ci, avec plus de 500 cartes illustrées différentes. Toutes slivées. Ça m'a pris un temps fou. Donc, le plateau ne ressemble pas à ça normalement. Il y a des inserts en plastique qui permettent de ranger les cartes. J'ai dû les retirer. Je n'avais plus la place. Alors, j'ai fait des paquets, moi, de 100 cartes. Ce qui me permet de dire, ok, aujourd'hui, on joue avec ce paquet-là. Peut-être qu'un autre jour, on jouera avec ce paquet-là, ce paquet-là. Comme ça, on est sûr de ne jamais tomber sur les mêmes cartes. Une fois qu'on a joué 6 fois, on peut reprendre un autre paquet. Les illustrations, c'est toujours aussi chamarré. Sauf qu'on voit vraiment les styles des différents illustrateurs. C'est vraiment une grosse valeur ajoutée. Toutes les cartes, évidemment, sont utilisables de Dixit Odyssée à Dixit Classique. Donc, les extensions sont utilisables avec Dixit Odyssée ou Dixit Classique. Toutes les cartes avec des styles complètement différents. J'adore ! Moi, qui suis un petit peu artiste à mes heures perdues, je kiffe trop. Regardez-moi ce style-là, par exemple. Complètement différent. Elles sont magnifiques. Pourquoi Dixit Odyssée se joue à 12 joueurs alors que Dixit est limité à 6 joueurs ? Tout simplement par une prouesse éditrice. Voilà. Et là, je dis chapeau Libellude pour cette idée. Je ne sais pas si c'est l'éditeur ou l'auteur. Je parierai sur l'éditeur parce que c'est plus un travail d'édition. J'adore l'idée et je veux la réutiliser dans un de mes jeux dans le futur. L'idée est la suivante. Je pense que l'une des raisons pour laquelle le jeu Dixit était limité en nombre de joueurs, c'était notamment par son plateau. Ce n'était pas possible de mettre sur une case 6 pions, par exemple. Ici, c'est tout à fait possible parce que nous avons une piste. Ça veut dire que je peux aligner plein de lapins à un niveau, même s'ils sortent du plateau. Ce n'est pas grave, ils sont à ce endroit-là de la piste. Nous avons donc une piste, tout simplement. La prouesse, pour moi, c'est ceci. L'une des raisons pour laquelle ce n'était pas possible pour moi d'avoir plus de 6 joueurs dans Dixit, c'est qu'il fallait des jetons de 1 à 6. Des jetons de 1 à 6, pour 6 joueurs, ça fait 36 jetons. Si on veut 12 joueurs, ça fait 144 jetons. Pas possible. Donc, plutôt que de faire ça, faisons des cartes perforées. Il n'en faudra que 12 à ce moment-là, parce que chaque joueur aura une carte perforée et devra juste mettre... Alors, elles ne sont pas là. Je ne sais pas. Ah, elles sont là. Chaque joueur devra tout simplement prendre sa petite penequesse. Penequesse. Et dire, ok, moi, je vote pour la carte numéro 4. Plus besoin de jetons. Je fais ça, je la cache. Une fois que tout le monde a voté, chacun montre ceci. C'est tellement simple, c'est tellement malin, c'est du génie. Et moi, je dis à tout le monde, ne prenez pas Dixit. Prenez Dixit Odyssey, c'est le même jeu. Il est excellent dans les deux cas, mais Dixit Odyssey, on peut y jouer jusqu'à 12. C'est tellement malin, Libellude. Tellement malin, je ne comprends même pas pourquoi ce n'est pas plus utilisé. Donc moi, perso, je veux l'utiliser. Voilà, j'ai un prototype qui est en cours. Allez voir la chaîne YouTube. J'ai une chaîne qui s'appelle... J'ai une playlist qui s'appelle Mon Prototype, où je mets les redifs, des lives sur mon prototype. Tout simplement, je veux utiliser ce type de choses pour me simplifier la vie. Plutôt que d'avoir 144 jetons, on a 12 cartes perforées. C'est tellement plus simple et ça permet d'avoir 12 joueurs sans aucun souci. Ce jeu est excellent. Je le conseille, je le reconseille, je le propose en école. Je l'utilise en famille. On peut y jouer avec des enfants, on peut y jouer avec des adultes, on peut y jouer avec des vieux, parce que c'est super simple. Des vieux qui ne comprennent rien aux jeux de société. Ce n'est pas grave, tout le monde pige ce jeu. Ce jeu est trop malin. Donc Dixit Odyssey. Dixit Odyssey, bon forcément avec plus de 500 cartes plastifiées, la boîte est très lourde. Et je dois mettre des élastiques sinon elle s'ouvre. Donc voilà les deux Dixit. Moi je conseille Dixit Odyssey. Et maintenant, on va rentrer dans le... Pourquoi Libellude ? Pourquoi j'ai plein de jeux Libellude ? Tout simplement parce que cette manière, cette mécanique, cette espèce d'expertise qu'ils ont acquis en termes de déduction, d'association d'idées à partir d'images, ils l'ont surexploitée. Mais pour notre grand plaisir. Mon deuxième jeu Libellude... Non, mon premier jeu Libellude était celui-ci. Mysterium. Mysterium. Donc Libellude, As d'Or de l'année en 2016. En général, les bons éditeurs, on les reconnaît rien qu'avec les badges qu'il y a sur leur boîte. Dix ans et plus de Asset joueurs, 42 minutes, rarement. Je dois avouer que c'est souvent plus. Alors, Oleksandr Nevsky et Oleg Sidorenko. Ce sont donc les auteurs, probablement illustrateurs, j'avoue que... Alors, Mysterium, qu'est-ce que c'est ? Une personne a été assassinée dans le manoir. Son fantôme erre et souhaite que l'on résolve ce mystère. Qui a bien pu tuer la comtesse ou je ne sais quoi, probablement quelqu'un de très important vu qu'elle possède un manoir ? Qui a tué cette personne ? Le concierge, je ne sais plus qui s'est fait tuer. Mais qui a tué cette personne, nom de Dieu ? Eh bien, pour ce faire, on va inviter des médiums à venir communiquer avec le fantôme. C'est donc un jeu de coopération asymétrique. Chaque joueur jouera un médium et l'un des joueurs jouera le fantôme. Le fantôme possède ceci. Le paravent du maître du jeu, classique. C'est le bordel dans mon jeu. Voilà, ça arrive souvent que je me retrouve à ouvrir des boîtes et qu'il y a une mauvaise surprise dedans. Le fantôme, dans un premier temps, aura donc son paravent. Son paravent, évidemment, qui sera caché aux yeux des joueurs. Voici le paravent du fantôme. Dans ce paravent, le fantôme va créer une combinaison qui sera propre à chaque joueur. Une combinaison de quoi, me demanderez-vous ? Une combinaison de personnages. Je vais choisir différents personnages. Une combinaison également de lieux. Et donc, le fantôme va aussi pouvoir choisir et créer ces petites histoires. Le maçon, dans la salle de musique, le barman, dans le boudoir, ou encore le conducteur, dans la bibliothèque. Et comment l'a-t-il tué, donc ? Eh bien, dans mon scénario, voilà. Ici, c'est le maçon qui a buté la personne dans la salle de musique à coup de tabouret. Ici, c'est le barman qui a égorgé la victime dans le boudoir avec un coupe-chaud. Et ici, par exemple, c'est le pilote qui a empoisonné la personne dans la bibliothèque. Donc, tout ce petit monde a évidemment sa combinaison que le fantôme va devoir lui faire deviner. Donc, en fait, chaque médium va se voir attribuer par le fantôme une victime. Le fantôme est un petit peu confus, évidemment. Il ne se rappelle pas de tout avec certitude. Donc, le fantôme a évidemment son paravent toujours sous les yeux, avec les différentes combinaisons pour les différents joueurs. Deux petites secondes. Je remets ça en place pour avoir la place. Donc, c'est un jeu qui demande quand même pas mal de place sur la table. Et si on n'est pas habitué, ça prend de la place à la mise en place. Une fois qu'on est habitué, ça va. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Mais ça prend du temps dans la mise en place. Ça prend du temps dans l'apprentissage des règles. Parce qu'au final, pour avoir le... Ok, le fantôme doit prendre X personnages, machin brawl, etc. Ça prend du temps. Ensuite, on va commencer avec les personnages. Donc, ici, en fait, on a un petit... Un petit... Une espèce de piste. Qui sera la piste que les médiums vont devoir suivre, évidemment. Donc, ici, on termine par les objets. Objets, lieux, personnages. On va commencer, gentiment. Au tour 1, il sera... Alors, je ne vais pas monter l'horloge. Mais en gros, on a une horloge qui compte les tours. On commence au tour 1. Ici, ça se termine. Si on n'a pas trouvé le meurtrier, on a perdu. C'est donc un jeu de coopération, comme je le mentionnais. Au tour 1, le fantôme va placer des personnages. Dans ces personnages, évidemment... Enfin, parmi ces personnages, 7 personnages, il me semble. Je pense que c'est fonction du nombre de joueurs. Je vais en mettre 5, pour l'exemple. On va mettre 5 personnages. Parmi ces personnages, je trouve évidemment les personnages que j'ai assignés à différents joueurs en tant que fantôme. Maintenant, les joueurs doivent deviner leur personnage. Comment est-ce que je vais faire ça ? Eh bien, moi, en tant que fantôme, je peux communiquer avec eux. Je peux communiquer à l'aide de rêves. Et c'est là qu'on retrouve la magie du Dixie. Les rêves, ce sont des illustrations complètement abstraites. Et complètement jolies. Mais jolies, mais de ouf ! J'adore ce que Libellut fait de ce côté-là. C'est magique, quoi. C'est vraiment magique. J'adore. Je trouve ça incroyable. Donc moi, par exemple, si je veux faire deviner... Je ne sais pas, moi. La pâtissière à l'un de mes joueurs. J'aurai 7 rêves à porter demain. Parmi ces 7 rêves, en fait, je vais devoir distribuer un rêve par joueur pour l'aider. Par exemple, pour la pâtissière, je peux mettre, je ne sais pas, moi, ceci, parce qu'il y a des fruits. On ne sait jamais. Je vais mettre ce rêve devant la personne. On va voir si elle comprend ce que je veux dire. La deuxième personne, par exemple, je dois lui faire deviner cette brave dame qui est la couturière ou je ne sais quoi. Eh bien, je vais peut-être mettre ceci, parce qu'il y a un ruban attaché à un poteau. Je vais mettre ce rêve chez l'autre personne. Le fantôme ne peut pas dire le moindre mot. Il donne ses rêves. Une fois que tout le monde a son rêve, on retourne le sablier et on essaye de trouver ensemble. Donc, ce joueur-là tourne ça, ce joueur-là tourne ça. Ils vont peut-être dire, ouais, attends, je vois que tu as des fruits. Donc, à mon avis, le fantôme a voulu te faire deviner via ce rêve que l'un des coupables potentiels serait la pâtissière. Et les autres vont peut-être dire au type qui a reçu le ruban, ah ouais, mais toi, on ne sait pas trop, parce qu'il y a elle, il y a pas mal de roses. Celle-ci, elle a vraiment plein de fleurs rouges. Ça ressemble à une fleur, le ruban. Et celle-ci, c'est une couturière, donc ça pourrait marcher. Tu sais quoi ? Devine, mets-toi sur la fleuriste, on va voir. Donc, chaque joueur a un pion. Pion qui ressemble à une boule de cristal. Et moi, par exemple, je vais dire, ok, je mets la pâtissière, moi qui ai reçu ce rêve, par exemple. L'autre joueur va se mettre, par exemple, sur la fleuriste. À ce moment-là, le fantôme... Merde. Toujours sans parler. Attention. Non, ça va. Je vais peut-être faire d'une carte. Deux secondes. Non, ça va, fausse alerte. À ce moment-là, le fantôme, toujours sans parler, va devoir, pour chaque personne, dans le sens aiguille d'une montre, toquer une fois si la personne a trouvé, n'a pas trouvé, mais s'est trompé. Deux fois si la personne a réussi à trouver le bon coupable potentiel. Une fois, deux fois, je ne sais plus exactement quoi veut dire oui, quoi veut dire non, mais c'est le principe. Donc, premier joueur, je dis oui. Il va pouvoir avancer. Il va garder la pâtissière dans une petite enveloppe devant lui. Le deuxième joueur, je lui dis non. Il va revenir en arrière et c'est au prochain tour, en gardant son rêve, que je vais lui donner un second rêve qui va peut-être pouvoir le réorienter vers le bon endroit. Donc ça, c'est la manière dont ça va se jouer. Le fantôme va communiquer uniquement via des rêves. Donc, chaque joueur va devoir deviner évidemment son personnage, mais chaque joueur va également ensuite devoir deviner les lieux, ensuite les objets. À la fin de la partie, si on a réussi à arriver jusque-là, évidemment, dans le temps imparti, tous les joueurs vont avoir une combinaison d'un personnage. Donc, c'est les combinaisons que le fantôme a désigné dans son paravent au début. Normalement, tout le monde devrait avoir réussi, si ça se passe bien, à trouver la combinaison que le fantôme lui a assignée. Par exemple, moi, j'ai, je sais pas moi, la pâtissière dans le parc, dans la forêt, là, si on dirait plus une forêt rentée qu'autre chose, avec le marteau. Et tout ça, en fait, je l'ai dans une petite enveloppe qui représente mon personnage. À la fin, si tout le monde est arrivé à ce stade, on est au dernier tour, tout le monde va mettre sa combinaison devant lui. On va donc avoir, si on est quatre joueurs, quatre combinaisons possibles. Le fantôme, en début de partie, avait désigné, donc, pour chaque joueur, une combinaison, mais avait également désigné qui serait le coupable à la fin. Chaque joueur a, donc, un coupable potentiel, un lieu potentiel, un objet potentiel. Dernier tour, je vais pouvoir donner un rêve à chacun et ils vont devoir combiner tous ces rêves pour trouver la combinaison. La combinaison qui va... Donc, personne ne peut parler à ce moment-là. Il n'y a pas d'entraide. La combinaison qui va donner la solution qui va expliquer la mort du fantôme. Chaque joueur dans son coin va voter pour la combinaison à laquelle il pense. Une fois que tous les joueurs ont voté, on retourne les jetons et on voit la majorité l'emporte. C'est donc la combinaison pour laquelle la majorité des joueurs a voté qui est sélectionnée. Et à ce moment-là, le fantôme va pouvoir dire c'est une réussie ou c'est un échec. Et en fait, le nombre d'indices que le fantôme va pouvoir jouer, ce n'est pas un indice par joueur, c'est en fonction du temps qu'on a mis. Donc ici, on va marquer des points, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a moyen en pariant, etc. De marquer des points. En fonction d'où on se trouve, du temps qu'on a mis, du nombre de points qu'on a marqué, etc. On va avoir 0 cartes, 2 cartes, 3 cartes pour deviner... Enfin... Non, si on a 0 points, c'est une carte. Le fantôme va avoir une carte, deux cartes ou trois cartes pour faire deviner la combinaison gagnante au joueur. Donc le but, c'est également d'aller relativement vite et de ne pas traîner. Par exemple, sur les personnages, il y a plein de gens qui traînent et qui n'arrivent pas à trouver leurs personnages via les rêves du fantôme. Ils vont rester bloqués là et ils n'arriveront pas à avoir suffisamment de cartes à la fin pour deviner quelle est la combinaison gagnante. Mais donc voilà, c'est très très intelligent. ça renouvelle l'utilisation de la mécanique de l'association d'idées avec des images qu'on trouvait dans Dixit. Dans Dixit, c'est plutôt direct. Ici, ça fait partie du gameplay. C'est la mécanique principale et ça fait partie d'un gameplay d'une narration autour d'un fantôme. qui communique via des rêves. J'adore. Je le trouve excellent. Il y a évidemment une extension qui est sortie par après. Deux extensions même, je pense. Il me semble que l'une des extensions n'apporte que des cartes supplémentaires et évidemment plein de rêves à réexploiter à partir de zéro. De la même manière que Dixit, une fois qu'on a fait pas mal de parties, on commence à connaître tout de même les illustrations. Et bien là, on va avoir de nouvelles illustrations. La deuxième... Ouais, c'est quoi ? La deuxième extension, ça va être une extension ou alors la seule extension, je ne sais plus. Ça va être une extension qui va remplacer l'objet par le mobile. Ici, par exemple, le fantôme va toujours devoir faire deviner avec évidemment des rêves, mais c'est le mobile, une défaite au poker. Le mobile ici, c'est... Je ne sais pas moi, un crime. On voit un flic, je n'en sais rien. Le mobile, enfin voilà. On va avoir différents mobiles et en fait, c'est à partir de là ou des différentes manières d'avoir tué. Je ne sais plus exactement si c'est des mobiles ou des façons de tuer. C'est assez flou. Mais en gros, ça va être cette combinaison-là qu'on va essayer de deviner. Ça rajoute de la difficulté, honnêtement. Et ici, évidemment, quand on achète l'extension, on a une petite carte collector qui est magnifique. J'ai gardé slivé. Ceci, c'est mystérieux. Je trouve ce jeu vraiment très très cool. Et à la fin, il y a une satisfaction à avoir en tant que fantôme, tout d'abord, si on a réussi à trouver le coupable. et de satisfaction et également en tant qu'équipe. Ce qui est très 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 drôle, c'est d'être fantôme parce qu'on entend les joueurs se tromper. Ah, je pense que là, le fantôme, il a voulu te faire comprendre avec cette image que comme il y a de la brume, ça ressemble un peu au nuage qu'il y a derrière cette fenêtre, dans cette carte, etc. Alors, on se dit, mais pas du tout. J'ai choisi cette carte parce qu'elle était majoritairement verte et que ça m'a fait penser au marécage. Enfin bon, c'est vraiment, c'est ça qui est assez drôle avec Mysterium, c'est qu'on va être en tant que fantôme, relativement frustré, mais très très amusé à entendre les joueurs se gourer, chercher, etc. et essayer de comprendre ce que notre esprit tordu a voulu leur faire comprendre avec les rêves. J'adore. Voilà, je le trouve excellent. Je le conseille et le conseille. Et donc, Libellude a écouté tout le monde quand tout le monde leur a dit, pas moi, j'avoue, pas moi, quand la majeure critique de Mysterium a été faite, c'est long à mettre en place. C'est long à mettre en place et on ne sait pas jouer à deux. Moi, je le trouve excellent. Eh bien, Libellude a dit, frère, j'ai la solution. Mysterium Park ! Eh bien, le format est très pratique. J'adore. Toujours Alexander Neski et Oleg Sidoleng. Mysterium Park. le concept reste similaire. C'est-à-dire que l'un des joueurs sera un fantôme et ce fantôme va essayer de faire deviner aux autres joueurs comment il est mort. Sauf que c'est pas exactement ça. C'est la seule chose que je reproche à Mysterium Park parce qu'en dehors de ça, Mysterium Park est excellent. Il est vraiment cool. donc Mysterium Park, c'est Mysterium mais avec moins de mise en place et qu'on peut jouer à deux. On a un petit plateau comme celui-ci, beaucoup plus petit, beaucoup plus mignon. Nous avons, comme d'hab, pas mal de cartes. Ici, je les ai toutes slivées, comme d'hab, je suis un maniaque. Donc ici, on a, comme dans Mysterium, comme dans Dixit, comme dans Dixit Odyssée, comme dans toutes les extensions de Dixit, des illustrations magnifiques. Des illustrations juste magnifiques. Moi, ces jeux-là, je les ai même juste pour la collecte, juste pour avoir des illustrations. Je fonce. Nous avons des illustrations qui sont des rêves. Des rêves à partir desquels on va pouvoir, en tant que fantôme, envoyer des messages aux médiums qui sont venus dans ce cirque essayer de découvrir comment, je ne sais plus qui est mort. Je ne sais plus qui est mort, mais en tout cas, c'est un personnage du cirque. Pour ce faire, évidemment, il va falloir de nouveau trouver un personnage avec des illustrations à nouveau magnifiques. Et ce que je trouve chouette, c'est qu'ici, le thème est extrêmement respecté. On a la femme la femme musque, pyromane, enfin, pyromane, spectacle pyrotechnique, le vampire, le faux vampire, voilà, c'est un peu un fric chaud à la fois d'être un cirque, le barbapapaman, le gardien, voilà. Tous ces personnages seront évidemment des éléments à faire deviner pour le pour le fantôme. Et de la même manière que dans Mysterium classique, on va le faire via des rêves. Et on a des lieux, voilà. Le jeu de la balle dans les fêtes foraines, les eaux tamponneuses, la maison hantée, etc. Franchement, je trouve qu'ils ont réussi à se surpasser dans les illustrations. Je trouve le jeu beaucoup plus beau que Mysterium. Là où Mysterium était déjà magnifique. Sauf que dans ce cas-ci, c'est différent. Dans ce cas-ci, je vais avoir en tant que fantôme une carte comme celle-ci qui va m'indiquer alors je ne sais plus exactement comment ça fonctionne mais il me semble que notre objectif va être pour le joueur jaune de faire deviner ça, pour le joueur rose de faire deviner ça, etc. Celui-ci, c'est un joker. En gros, les joueurs vont devoir voter pour différents éléments sur le plateau. Ici, par exemple, je ne sais plus comment ça marche. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, le joueur rose va devoir deviner la carte qu'on a mis à l'emplacement du joueur rose. Le joueur jaune à l'emplacement du joueur jaune, par exemple. S'il tombe sur le joker, ils vont pouvoir recommencer à deviner. Toujours, on va leur faire deviner des choses avec des rêves. Et donc, on va mettre ici les personnages, les lieux. Et leur objectif va être, dans ce cas-ci, de discriminer... Discriminer... C'est le mot, hein ? Discriminer, c'est devenu péjoratif, mais je pense que c'est le mot, dans ce cas-ci. En tout cas, on va devoir dire, OK, ce n'est pas lui qui a tué. Et c'est ça que je trouve un peu particulier avec ce jeu, c'est que dans ce cas-ci, l'objectif n'est plus d'aider les médiums à trouver le coupable, mais d'aider les médiums à discriminer des personnages qui leur sont attribués et qui ne leur sont pas attribués par le fantôme, qui leur sont attribués par le hasard. C'est là que la mise en place prend beaucoup moins de temps, tout simplement parce que dans ce cas-ci, le médium n'a pas à mettre en place, à sélectionner des combinaisons de personnages, etc. Dans ce cas-ci, le médium dit, je prends cette carte, je mets des personnages comme ça, et maintenant, je dois vous faire deviner ce que je vois sur le plateau. Donc, le pari est carrément réussi. Le jeu, ça prend beaucoup moins de temps de le mettre en place. Et il est jouable à deux parce que c'est de la full coop, comme d'hab, sauf que dans ce cas-ci, on a un plateau avec des trucs qui sont prédéterminés et on va tout simplement devoir faire deviner aux joueurs ce que l'on voit en tant que fantôme. Le pari est réussi. C'est tout ce que j'ai à dire parce que je n'ai pas beaucoup testé le jeu. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a un jeu d'associations d'idées par des images, ce que Libellut fait à la perfection, mais designé pour deux joueurs. Et ça, je trouve ça très intéressant. En plus, c'est un jeu de coop à deux. Voilà. Moi, je trouve ça cool. Mysterium Parks, excellent, mais je préfère Mysterium. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –